C'est bien déposé. C'est bon pour tout le monde. Bonjour monsieur le procureur. Oui bonjour. Je venais de bénéficier de la confiance du CNRV en commun, comme le procureur de la cour d'appel, D'abord, mes premiers mots sont ceux du remerciement à l'endroit de monsieur le Président de la République colonel Mamadi de Mouya, Président du Conseil supérieur de l'armée, chef d'état président de la Transition, chef des armées. Ensuite, au Conseil supérieur de la magistrature, j'ai élargi également à tous les cabinets du ministre de la Russie, par rapport aux choix portés sur ma modeste personne, dans un contexte particulier que vous savez, puisque nous sommes dans une période de transition. Je suis très heureux, très content, de la confiance portée sur ma modeste personne une fois de plus. mais comme vous le savez, les fonctions de parquet est une fonction qui se situe à cheval entre l'exécutif et le judiciaire. Vous avez constaté aujourd'hui la prolifération sous les réseaux sociaux, les propos qui sont de nature infractionnelle, dans mon parquet, en collaboration avec les parquets d'instance, nous prendrons la mesure de la situation pour que désormais en République de Guinée, que la loi soit la boussole pour chaque citoyen, et que mon parquet désormais est en veille. Vous comprendrez que ça fait presque une semaine que nous travaillons sur l'orientation que doit être désormais le parquet général de Conakry. Dans les jours à venir, nous vous informerons quelle va être la suite de nos actions. Mais j'en suis sûr de certains, ça ne va pas tarder, que tout le peuple de Guinée soit rassuré par ma voix, que ça sera de tolerance zéro pour toutes les personnes. Je le dis, je le répète, pour toutes les personnes, sans émotions, sans passion, parce qu'à un moment donné, il faut que chaque Guinée se sente chez lui, dans un état de droit où l'État lui-même respecte ses propres lois, mais que les citoyens aussi qui bénéficient des devoirs vis-à-vis de l'État puissent le faire dans les règles de l'art. Donc, c'est sur quelques mots que je renouvelle mes remerciements à M. le Président de la République, et je lance déjà un appel à tous les officiers de police judiciaire. Vous savez que les officiers de police judiciaire sont sous la direction du procureur de la République, ou des procureurs de la République, mais sous la surveillance du procureur général. Aucun officier de police judiciaire ne sera toléré quand l'abus sera constaté. Ça, je laisse formel là-dessus. J'ai dit aucun. Loin de faire une apologie, quand on parle le nom de Chalouac, nous savons ce que cela représente pour la justice bien pour vous. Est-ce que, désormais, la Cour d'appel sera au service des plus démunis, même des plus précaires ? Est-ce que nous savons ce que tente de parler de la Cour d'appel ? On avait l'impression que ce n'était pas à l'accordé de nous les mendiants, les pauvres, les misérables. Désormais, est-ce que vous allez soigner cette image ? Bon, laissez-moi vous dire une chose. Pas plus tard, quelques mois, j'étais à du breca en qualité du président criminal. Le breca était considéré comme une jaune imprénable entre guillemets. Je ne veux pas... L'humilité voudrait ne pas trop parler de soi-même. Je n'ai pas la prétention de détenir la solution magique pour changer le destin de toute une jaune. Vous ne resterez pas sans savoir que j'occupe le parquet général. Il y a un président désormais de la Cour d'appel qui est M. Comté. Dans la conjugaison des forces, ce que je peux vous dire et vous garantir à mon niveau, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des magistrats du parquet du ressort de la Cour d'appel de Conakry, c'est-à-dire les procureurs de la République de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée qui sont du ressort judiciaire de la Cour d'appel que tout justiciable comme le président de la République l'a dit. La justice, ce n'est pas un pain béni pour les magistrats. La justice, c'est une institution. Quiconque part d'institution, c'est que quelque part, il y a des règles, il y a des principes. Nous, en tant que chef de parquet et chef de juridiction de l'autre côté, nous œuvrerons à ce que tout ce qui va être fait ici au niveau de la Cour d'appel ne soit orienté que par le seul effet de la loi. Si cela est temps, tous les justiciables trouveront leur compte. Je parie que dans les jours à venir, faites laisser parler les gens. Vous constaterez de vous-même ce sur quoi nous allons aboutir avec l'orientation que nous comptons donner dans les jours à venir. Beaucoup de personnes pensent que le juge Alconso Sarlerait, en acceptant d'être procureur avocat général pardon, procureur général, excusez-moi, a rénoncé en quelque peu à son indépendance en étant président d'un tribunal. Il s'inquiète que vous ne soyez plus indépendant comme avant. Je vais vous dire en termes clairs. Vous savez, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails comme parlant de ma personne. La perception du peuple de Guinée sur Alfonso Chalouet, c'est que c'est vrai, je sais que beaucoup font d'espoir sur ma personne. La justice, c'est dépasse, M. Alfonso Chalouet. La justice, c'est un tout. C'était désormais que dans l'idée du Guinée qu'on pense que chaque magistrat dans une action d'idée est Alfonso Chalouet. Vous savez, à la différence de la fonction que j'occupais, je ne suis pas désormais ce juge qui doit décider. La fonction parquetière est une fonction de subordination. Ce n'est pas une question d'indépendance. Mais laissez-moi vous dire que la subordination suppose aussi le respect des règles et des institutions qui sont les institutions légales, des institutions qui sont les institutions qui empruntent aux règles de la Constitution. Je vous parie que mon parquet n'hésitera pas. Chaque question qui sera posée de l'examiner sous l'angle du droit. Chalouet reste et demeure Chalouet. La Guinée dépasse ma personne. C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, je me bats contre Vanzé-Marie pour que cette Guinée-là, que nous aimons tous, que vous d'ailleurs vous servez aussi avec abnégation parce que ce que vous faites, le traitement de l'information, c'est un droit pour le public de savoir. Si vous le faites avec professionnalisme, j'en suis sûr et certain, vous êtes en train de servir votre nation. Je vous jure que ne dire plus jamais le ressort judiciaire de la Cour d'appel de Conakry ne reculera devant à rien quant au respect de la loi. Rassurez-vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci.